Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vous propose une petite revue Transformers G1 consacrée aux deux espions de la team Sundwave, Rabat et Frenzy, comme vous pouvez le constater, donc tous deux dans leur petite bois-boîte originale. Voilà, les présentations sont faites, on ne va pas s'attarder davantage. Alors, passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et passons tout de suite, donc en revue, la petite bois-boîte, parce que oui, il y a la boîte, alors franchement, sincèrement, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une boîte officielle G1, je trouve qu'elle a trop bien vieilli avec le temps, surtout au prix où je l'ai eu, je l'ai touché une vingtaine d'euros sur Vinted. Donc, je pense plutôt soit à un KO, soit à une réédition. En tout cas, donc, c'est toujours plaisant de pouvoir non seulement les avoir, mais les ajouter à ma team de Sundwave, puisque voilà, je n'avais pas, bien entendu, ni Rabat, ni Frenzy. Alors, Rabat, bon, ce n'est pas celui que je cherche le plus, puisqu'à la base, c'est plutôt un espion de Sound Blaster, mais Frenzy, oui, ça, effectivement, je le cherchais depuis longtemps. Il me reste encore à trouver son pote Rumble. Donc voilà, on se retrouve avec cette petite boîte, donc, typée totalement G1, avec cette fameuse grille vectorielle, ce logo inoubliable. On nous indique bien, donc, qu'il s'agit de Rabat et de Frenzy, voilà, de chez Hasbro. Et au dos de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, écoutez, ma foi, c'est plutôt très simple. Nous avons, donc, à la fois la notice, donc, pour Frenzy et pour Rabat. Et puis, nous avons juste ici, donc, voilà, les specs et les bio de nos deux personnages. Comme toujours, il vous faudra le fameux petit rectangle rouge translucide pour pouvoir décrypter, donc, les informations et les specs de nos Decepticons. Et puis, juste ici, donc, le fameux point collector qu'il fallait découper à l'époque. Et au bout d'un certain nombre de points, il fallait envoyer le tout à Hasbro. Et ça permettait, donc, d'avoir des Transformers skin inédits, des exclusivités. On les appelait, donc, les MailAway à l'époque. Voilà, donc, pour notre petite boîte. Et nous commencerons, donc, les présentations, tout simplement, par le petit pair Rabat. Voilà, mini cassette. On reconnaît bien, il y a toutes les indications. La sérigraphie est très, très bien réalisée. On reconnaît ici, donc, on voit qu'il s'agit d'une cassette, donc, d'une durée de 60 minutes d'enregistrement. La face A, la face B se trouvant, donc, derrière, puisque les cassettes, à l'époque, étaient réversibles. On pouvait les écouter, donc, dans deux sens différents. Je le précise, pour les jeunes générations qui ne connaîtraient pas, donc, voilà, ce type d'artefact venu d'une autre époque. Voilà, les finitions sont vraiment clean, soignées. Metal position, 0, 5, 10. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites informations. Et donc, si on retourne notre petit Rabat, bon, ben, là, déjà, on n'a plus trop les éléments d'une cassette. Là, on voit bien les attributs de notre petite chauve-souris. Voilà, le tout replié en sandwich. Voilà, c'était quand même quelque chose à l'époque. Il faut le savoir, en termes de miniaturisation, avoir quelque chose d'aussi petit et d'aussi précis à la fois, donc, en termes d'étape de transformation et en résultat, en rendu final. Voilà, c'était quand même, voilà, c'était quand même quelque chose. On ne va pas se le cacher. Donc, voilà pour notre petit Rabat. Donc, voilà, pourvu de ces deux accessoires que vous avez juste ici, tout chromé, voilà, tout beau, tout neuf, tout pimpant. Ah, que c'est joli, ah, que c'est mignon ! Voilà, donc, pour Rabat. Et nous allons passer à présent, donc, à Frenzy ou Rumble. C'est au choix de chacun. Je ne rentre plus dans cette guéguerre. Sur la boîte, c'est marqué Frenzy, donc je vais dire que c'est Frenzy. Eh bien, là encore, on retrouve à peu près les mêmes choses, sauf que ce n'est pas sérigraphié. Là, c'est plutôt des autocollants. Et la preuve, les petits autocollants qui se trouvent ici, voilà, se décollent un petit peu, donc il va falloir que je fasse gaffe. Voilà, on retrouve, eh bien, là encore, tous les attributs visuels, donc d'une cassette de l'époque, métal position à nouveau, durée de 60 minutes d'enregistrement, la face A, le petit symbole thermosensible. Alors, je ne sais pas si ça va marcher sur celui-ci. C'est vrai que certains, quand ils sont un petit peu vieux, ne fonctionnent plus très bien. Donc, le petit, voilà, le petit symbole de faction thermosensible. Alors, oui, bon, je le vois un peu, mais à la caméra, je ne pense pas que ça ressorte. Donc, on aperçoit à l'intérieur le logo Decepticon, voilà. Et de l'autre côté, là encore, eh bien, nous avons donc tous les panneaux, tous les différentes pièces, donc, qui vont permettre de pouvoir créer notre petit Frenzy dans son mode robot. On notera ici, voilà, de très jolis ajouts de doré chromé. Voilà, ça rend super bien, c'est super beau. Et là encore, donc, pour notre petit, donc, Frenzy, nous retrouvons, voilà, juste ici, ces deux petits panpans, tels que nous les voyions dans le dessin animé de l'époque. Et ce sera tout, donc, pour la présentation du mode cassette. Et j'en ai bien évidemment profité pour sortir mon bon vieux G1 Soundwave. Voilà, toujours aussi beau, aussi panpant pour moi, l'un des plus beaux jouets Transformers de l'époque. Mais bon, voilà, c'est aussi mon chouchou, donc, je ne suis pas tout à fait objectif, mais sincèrement, je suis hyper fan de Soundwave et de sa propre team. à lui tout seul, donc, il peut terrasser, voilà, bien un grand nombre d'autobots. Alors, nous allons tester, donc, la compatibilité avec, voilà, le compartiment à cassette de Soundwave pour voir si tout rentre correctement. Voilà, je fais glisser ça proprement dans le compartiment. On ferme, voilà, nickel, la cassette est dedans. Plus qu'à écouter, donc, les conversations Autobots enregistrées par nos petits espions. On teste l'éjection, voilà, rien de gêne, rien de bouge. Donc, c'est bon, la cassette rentre bien dedans. Je valide. Et même topo, donc, pour Frenzy. Voilà, on le met dans le petit compartiment. On le fait glisser. Alors là, si je regarde la camion rouge, je vais être perdu. Voilà, je vais regarder par-dessus. Ce sera plus simple pour moi. Voilà, on insère la cassette. On la rentre. Hop, et voilà. Notre petit Frenzy se trouve également à l'intérieur. Et pour les systèmes d'éjection, bon, c'est un peu moins véloce, mais ça fonctionne quand même. Donc, voilà, validé par notre petit Soundwave. Et pour finir avec le mode alternatif, petite photo de famille de notre Soundwave au côté de sa petite team de mini-cassettes espions. Donc, nous retrouvons à nouveau notre Radbat, notre Frenzy. Juste ici, la Zerbik. Et à côté, donc, notre petit Ravage. Ne me manque plus que Rumble. Et j'aurai enfin la team au complet G1. Ah, ça fait plaisir pour les petits yeux. Surtout pour les miens. Alors, concernant la transformation, nous commencerons à nouveau, donc, avec notre ami Radbat. Donc, vous venez déployer les panneaux et les étirer, donc, vers l'extérieur. Vous sortez ce qui va former ces petites ailes, ces petits pieds, hop, là, de chauve-souris. Tac. On met en place les petites oreilles de notre chauve-souris. Comme ça, comme ça. Et on vient, donc, lui rajouter ces petits canons. Ici. Et l'autre qui est, voilà, juste ici. Et voilà, donc, transformation super rapide. Notre petit Radbat, hop, là, transformé. Ah oui, encore une dernière chose. Voilà. Hop. Je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. On sort les petites papattes. Et voici, mesdames et messieurs, donc, notre petit Decepticon sur Radbat. Yes ! Ah, qu'il est super. Je l'adore. Ça fait quand même vachement plaisir de l'avoir. Je ne vous le cache pas. Même si c'est une copie, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est plutôt une réédition. Puisqu'on a vraiment des pièces en métal. Les finitions sont super qualitatives. On retrouve juste ici, donc, le symbole thermosensible, voilà, qui permet, donc, de dévoiler, grâce à la chaleur de votre doigt, la faction, ici. Donc, Decepticon, pas de souci. C'est bien, voilà, un espion de notre, non pas Soundwave, mais Soundblaster. Voilà. Il est vraiment super. Hop. Bon, on va manier avec précaution, hein, parce que les pièces, voilà, sont un petit peu lâches. Mais pour le reste, franchement, ça vous a de la gueule. Vous voyez, hein, l'ingénierie de l'époque, faire ça avec une toute petite cassette, avec les techniques limitées de l'époque, c'était, voilà, c'était vraiment un challenge. Challenge qui est rempli haut la main. Et ce qui explique aussi pourquoi Soundwave est probablement, donc, l'un des personnages Transformers les plus appréciés du public. Voilà, donc, pour notre rabat. Et nous allons pouvoir passer à présent, donc, à notre ami Frenzy. Là encore, vous voyez, c'est tout simple. Vous faites basculer comme ceci. Vous déployez comme cela. Idem, ici et ici. Tac, tac, tac. Vous sortez, hop, les petits pieds qui coulissent, comme ceci. Vous faites un quart de tour. Je fais attention aux stickers, par la même occasion, quand même. Voilà, on fait coulisser le pied vers l'extérieur. À noter que les pieds sont en métal. Voilà. Ensuite, on sort les mimines, comme ceci et comme cela. Tac, hop, la tête sort automatiquement, montée sur petit ressort. Là encore, ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce genre de petits détails, voilà, qui faisaient bien plaisir à l'époque. Et puis, donc, on terminera par, hop, ces petits canons, juste ici. Alors que je ne me trompe pas de sens, comme ça, et comme ça, tac, on va pouvoir essayer de le poser. Bon, ça va, il est bien stable. Et voici donc, les petits amis, hop, là, notre Frenzy transformé. Yes ! Ah, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Oh, franchement, regardez-moi ça, pour l'époque, pour la taille, c'est vraiment tout petit. Et pourtant, eh bien, je trouve que les modes sont vraiment extrêmement réussis. Là encore, l'ingénierie de la transformation est juste épatante. D'avoir ajouté une petite tête sur un ressort qui sort automatiquement dès que vous déployez les bras. L'ajout de petits pieds en métal, donc, pour également le renforcer, le stabiliser. Tous ces chromes, toutes ces dorures, c'est véritablement magnifique. On voit bien, donc, le Battle Mask. Alors, je vais essayer de faire un zoom, voilà, pour que vous puissiez apprécier le visage. Visage vraiment très réussi, avec son petit casque, son visage argenté. Voilà, du G1, comme on savait vraiment les faire à l'époque. Et puis, petite chose sympa, pour reproduire un petit peu ce qu'on voyait dans le dessin animé, c'est qu'il est possible, voilà, de décrocher, donc, ces petites armes dorsales. Et puis, de venir les positionner juste ici. Alors, je ne sais pas trop dans quel sens ça se met. Hop, voilà. Et vous pouvez, donc, ajouter, si vous le souhaitez, ces petites armes sur ces mimines. Voilà. Là encore, c'est faisable. C'est juste magnifique. C'est cool. J'adore. Et pour finir cette revue, petite photo de famille de notre team Soundwave, quasi au complet. Je ne désespère pas trouver Rumble encore, et tout sera vraiment parfait. J'aurai ma team G1 au complet. Mais déjà, comme ça, franchement, ça vous a de la gueule. Voyez, le mec a sa propre team. Il dépend vraiment de personne. S'il est avec Megatron, c'est par conviction, parce que je pense que, sincèrement, il pourrait, s'il voulait, s'il se rebellait, être peut-être plus fort encore que Megatron. Donc voilà, vraiment un Decepticon redoutable et un merveilleux toy de l'époque. Que c'est beau, que c'est beau de pouvoir, voilà. Je vais pouvoir l'exposer maintenant avec un peu plus de mini-cassettes. C'est juste du bonheur pour moi, pour mes yeux, pour mon petit cœur et pour mes collections. Voilà, les petits amis. C'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée, donc, à nos deux petites cassettes. Génération 1, Radbat et Frenzy. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis pour les uns de découvrir ces fabuleux jouets et pour les autres de redécouvrir, voilà, cette team vraiment unique en son genre. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette revue et surtout de, voilà, de ces deux petits personnages. Un grand merci également à l'avance pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font infiniment plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très vite, bien entendu, pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuuuus.